L'installation de Linux peut se faire également sur une machine virtuelle. Installer Linux sur une machine virtuelle nécessite donc un logiciel qui vous permettra d'encapsuler Linux au sein de Windows. Linux deviendra un simple logiciel que l'on pourra ainsi désinstaller sans aucun problème et sans risque aucun pour votre système d'exploitation Windows et surtout vos fichiers. Alors comment fait-on ? On va déjà télécharger un programme qui permet de virtualiser une machine. Donc on a VirtualBox. On va taper dans ce navigateur VirtualBox télécharger. Bien sûr le premier lien c'est virtualbox.org download. C'est parfait. Et le premier lien hypertexte permet de télécharger la plateforme 6.1.22 qui est la dernière version de VirtualBox. Alors même si je veux installer Linux, je télécharge un autre Windows puisque moi je suis sous un environnement Windows. Je vais donc installer ce logiciel sous Windows pour après installer Linux dans ce logiciel. Donc j'enregistre le fichier. Alors là je ne vais pas le faire parce qu'en fait c'est quand même 200 mégas téléchargés et je l'ai déjà fait préalablement. Donc oui mais il y a une mise à jour. Moi je vais télécharger la 6.1.20. Donc je vais lancer quand même le téléchargement et puis je mettrai en pause la vidéo. Voilà. Le téléchargement est parti. Je reviens dès que le logiciel est téléchargé. Une fois VirtualBox 6.1.22 téléchargé, il me reste à double cliquer dessus pour lancer l'installation. Après comme c'est juste pour une démo, il n'y a rien de particulier. On fait suivant, suivant, suivant. Oui. Là il me prévient qu'en fait le réseau va être coupé. J'ai passé un. Si je refais précédent. Voilà. Il me prévient qu'il va y avoir une coupure Internet. Donc il ne faut pas être en train de télécharger quelque chose en même temps. Sinon ça va être interrompu. Désirez-vous poursuivre l'installation ? Oui. Et installer. L'installation se réalise. C'est assez rapide. Et la VirtualBox va se lancer. Terminé. Il est en arrière-plan. Voilà. VirtualBox est ici. Donc c'est une machine qui va me permettre d'installer plusieurs machines virtuelles. J'en ai une qui s'intitule pour l'instant Ubuntu Server. Qui est éteinte. Et sur laquelle pour l'instant il n'y a rien. Il va donc falloir démarrer la machine virtuelle. Puis lancer l'installation en collant l'image ISO. Démarrons la machine. Et nous avons Linux qui s'installe. Qui démarre. Est-ce qu'on n'entend toujours ? Est-ce qu'on n'entend toujours ? Parce qu'on n'entre teil de l'installation... Démarrons ?